Salut à tous ! Aujourd'hui, nous allons détailler les sujets suivants. Sujet numéro 1 Côte d'Ivoire, mauvaise passe pour le président de l'Assemblée Nationale, Adama Biktogo. Sujet numéro 2 Le « non » catégorique de Soro Atiam, Hachipatric dans un deal. Sujet numéro 3 Nouveau pont mixte à trois travées d'Agnassué, un bel ouvrage de fluidité du trafic. Restez avec nous pour en savoir plus sur ces actualités importantes. Sujet numéro 1 Ces derniers mois, plusieurs des entreprises fondées par l'homme d'affaires et présidents de l'Assemblée Nationale ivoirienne Adama Biktogo ont fait l'objet d'un contrôle fiscal où se sont vus retirer certains marchés. Plusieurs entreprises fondées par l'homme d'affaires et présidents de l'Assemblée Nationale ivoirienne, Adama Biktogo, font actuellement l'objet de contrôles fiscaux. Le statut de ce dernier, classique du Rassemblement des Oufouettistes pour la Démocratie et la Paix, RHDP, au pouvoir, n'a pas empêché les autorités de diligenter ses investigations, qui visent notamment à se pencher sur les impôts payés par ses sociétés au cours des dernières années. Dans le même temps, son groupe, Snedé, s'est vu retirer le marché de la confection des cartes de la couverture maladie universelle, CMU, le système d'assurance maladie du gouvernement, dont il était, depuis son lancement, l'opérateur principal. Également détenu par Snedé, le marché de la fabrication des passeports et de la délivrance de visas est arrivé à son terme cette année, à l'âge du 19 octobre 1923. Le contrat n'a pas fait l'objet de négociations pour une prorogation. Le gouvernement a, dans le même temps, lancé un appel d'offres publiques. Au sein du pouvoir, la proximité du président de l'Assemblée Nationale avec plusieurs leaders de partis d'opposition CRISP. Des cadres du RHDP, comme Ibrahim Sisseba Congo, le secrétaire exécutif du parti, entretiennent des relations difficiles avec Adama Biktogo, qui ne cache pas ses ambitions présidentielles en cas de renoncement du chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, à briguer un quatrième mandat en 2025. Ces relations sont également notoirement mauvaises avec Fidel Sarasoro, le directeur de cabinet présidentiel. Ainsi qu'avec Kandia Kamisoko Kamara, la présidente du Sénat, avec Alain Richard Donvai, l'ancien ministre de la Défense, ou encore avec le frère cadet du président. Tene Biraïma Ouattara Sujet numéro 2 Jamais avare de réaction concernant la présidentielle de 2025, Guillaume Soro a remis une couche, cette fois-ci en direction de Tijan Thiam. De son côté, Patrick Achissem le doute avec le non-renouvellement de son passeport français. La Côte d'Ivoire présente son contenu local en matière de gaz et d'hydrocarbures. Pendant ce temps, les Ivoiriens continuent de pleurer Bédi à Daoukro. Guillaume Soro, si loin, si près Le président de Génération et Peuple Solidaire, GPS, dont le retour annoncé au bercail s'éternise, n'en demeure pas moins actif dans l'animation de la vie politique ivoirienne, depuis son exil sous-régional. Quand ce n'est pas lui-même qui porte personnellement la parole, comme il l'a fait récemment lors des obsèques de Bédié, ce sont ses proches qui distillent des messages. L'ancien président de l'Assemblée nationale souhaite, de cette manière, maintenir sa présence dans le débat en attendant, éventuellement, de prendre pied avant le rendez-vous d'octobre 2025. Ainsi, Soro vient de faire du Soro en décochant une petite rhétorique à l'endroit de Tijan Thiam par personne interposée. Citant un proche de l'ancien féciste, le jour plus écrit, on n'a aucun contact avec le PDCI de Tijan Thiam. Que celui qui veut enlever le président Ouattara du pouvoir se présente à l'élection présidentielle. En lisant entre les lignes, on comprend aisément que le GPS se désolidarise des manœuvres ou liaisons orientées contre les intérêts du chef de l'État, en dehors de toute compétition démocratique. En tout cas, pour le jour plus, c'est clair, Soro dit non et non au président du PDCI RDA. Par ailleurs, le nom de Tijan Thiam revient dans un article d'Africa Intelligence. Il est question de sa double nationalité, ivoirienne-française. Candidat déclaré à la présidentielle de 2025, l'ancien DG du Crédit Suisse devra renoncer à sa citoyenneté française au regard de la loi ivoirienne, pour répondre aux critères d'éligibilité. Dans ce même contexte de binationalité, Hachy-Patrick sème le doute. Ce cadre du RHDP n'aurait toujours pas renouvelé son passeport français arrivé à expiration. Le natif de Paris n'a pourtant pas des ambitions politiques affirmées. Que cache donc cette attitude de Patrick Hachy, qui se voit obligé de recourir à un essai passé pour un voyage à Paris ? L'infodrome y voit, une carte intrigante, des « manœuvres suspectes » du fils de l'amé. Reste à savoir dans quel deal il se trouve, alors que ce profil l'a très attendue adresse du président de la République au Congrès, le 18 juin prochain. Sur ce Congrès, qui suscite des conjectures en tout genre, le mandat pousse l'analyse. Le journal a sa petite idée sur les enjeux de cette rencontre de la plus haute importance. Vers le retour du ticket à l'élection présidentielle, s'exclame-t-il, en prévision de cette tribune du 18 juin. Cela suppose donc une révision constitutionnelle pour le retour d'un ticket, président-vice-président ? WNC, disent les Anglais. En attendant, la roue de l'économie continue de tourner. La Côte d'Ivoire met un coup d'accélérateur à son dispositif économique. Après la visite des travaux du 4e pont, mercredi, le Premier ministre a procédé hier au lancement du contenu local du secteur des hydrocarbures et du gaz. Un cadre très important pour la chaîne de valeur en matière d'investissement. Ainsi, tout en situant les enjeux de cette plateforme, Robert Beugré-Mambé a lancé un appel en direction des multinationales. Il a également rassuré, dans des propos rapportés par l'Avenir, les conditions sont réunies pour tirer profit des activités pétrolières et gazières. En parallèle de ces activités, les obsèques de feu Henri Conan-Bédier se poursuivent à Daoukro. Hier jeudi, elles ont donné lieu à une mobilisation tous azimuts, avec la présence des districts des montagnes, des lagunes, du Zanzan et de la Reine-Mère du Ghana. Cette ultime journée de présentation des condoléances a été couronnée par le passage du PDC IRDA, le parti de l'illustre disparu. La formation a fait une véritable démonstration de force. Grande parade du PDC IRDA hier, à Daoukro en hommage à Bédier, rapporte Dernière Heure. Notre président nous a laissé à nous tous, une mission noble et exaltante, a déclaré son successeur Tijan Thiam. Sujet numéro 3 Nouveau pont mixte à trois travées d'Agnassué, un bel ouvrage de fluidité du trafic dans la région de l'Indéniède-Juable. Le nouveau pont mixte à trois travées construit à Agnassué est une bonne nouvelle pour les populations. L'an de 180 mètres, ce nouveau pont vient remplacer l'ancien pont Sandner devenu obsolète. Sa réalisation offre une mobilité sécurisée et plus fluide aux usagers sur les différents axes routiers. La traversée de ce pont était un véritable danger, surtout pour les camions chargés de marchandises car ce pont vétuste pouvait s'effondrer à tout instant, témoigne à mon casier Hervé, fils de la région. Ce bel ouvrage va permettre de décongestionner le trafic, favoriser durablement les échanges dans les villes et localités environnantes et faciliter les conditions d'écoulement des produits de cette zone à forte production agricole vers les pôles urbains. La construction de nouveaux ponts est en cohérence avec la vision de développement inclusif et durable des villes ivoiriennes. « Cet équipement routier contribuera à désenclaver davantage Agnassué en vue d'accélérer son développement économique et social », souligne Kuao Louise, enseignante. Fruit de la volonté du gouvernement ivoirien d'offrir aux populations un réseau routier de qualité, le pont d'Agnassué assure la connectivité directe aux localités de la région de l'Indéniède-Juable. Sous-titrage Société Radio-Canada